Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons parler de la politique économique et sociale de l'Union européenne. En tous les cas, on va aborder cette question-là, puisqu'au cours de cette session notamment, va avoir lieu un débat sur le plan d'investissement d'iplan Juncker. On en reparlera tout à l'heure. Et puis on parlera aussi des interventions directes de la Commission européenne. Alors c'est peut-être un débat un peu franco-français, je m'en excuse auprès de vous, mais on va quand même un petit peu, presque anecdotiquement partir de ce débat-là, ces interventions de la Commission européenne dans le débat social qui se déroule dans les pays membres en France actuellement. Alors pour débattre de ces trois questions, trois députés européens autour de cette table. Vous, Ernest Surtassoun, merci d'être là. Vous êtes député catalan-espagnol du groupe des Verts à L.E. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et monétaires également au Parlement européen. D'où votre expertise, on va en parler. On va bien sûr faire appel à vous. Guillaume Ballas, merci d'être également là. Vous êtes député du groupe Socialiste et démocrate. Et vous êtes notamment l'auteur d'un rapport sur le dumping social, dont on va parler aussi dans le cadre de ce débat tout à l'heure. Et puis Patrick Leyaric, vous êtes député de la gauche unie européenne. Et vous êtes également membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales au Parlement européen. Alors revenons-y sur cette question franco-européenne, mais qui fonctionne aussi un peu comme un symptôme. On l'a remarqué, puisque ça date des jours précédents, ce soutien très appuyé, apporté aussi bien par le président de la Commission européenne lui-même que par le commissaire européen Moscovici, au débat en France sur la loi travail, sur la loi El Khomri. Alors j'allais vous poser la question, est-ce que c'est le rôle finalement de la Commission européenne en plein débat, alors qu'il y a en France des manifestations, des grèves, etc. Est-ce que c'est le rôle de la Commission européenne de soutenir une des positions d'un gouvernement, là en l'occurrence une loi sociale qui n'est pas rien, qui est débattue, qui est âprement débattue en France ? Essayons peut-être d'en parler sans tomber dans les polémiques nationales. Comment vous voyez les choses ? Peut-être Guillaume Balas, comment c'est peut-être sur ce point ? En fait, moi ce qui m'étonne beaucoup dans cette affaire-là, c'est que dès qu'on parle de social, et Patrick Le Yaric sait bien ça dans notre Commission, on a toujours les libéraux qui montent au créneau pour nous expliquer que le social, c'est de la subsidiarité, c'est une affaire nationale, que l'Union européenne n'a pas de compétences sur le sujet, et là, sur quelque chose qui devrait ne concerner, j'allais dire, dans cette logique-là que les Français, il y a des interventions directes. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pour moi, c'est le croisement de deux choses. D'abord, parce que l'idéologie néolibérale, aujourd'hui, est extrêmement prégnante en Europe et infiltre complètement la Commission européenne dans sa vision de ce que doivent être les réformes structurelles, entre guillemets. Et la deuxième, c'est parce que, je n'ai pas de preuves de ça, mais j'ai quand même des indices concordants, je pense qu'il y a une discussion et un deal, entre guillemets, entre l'État français et la Commission européenne et ses partenaires, sur, j'allais dire, une relative bienveillance sur les affaires budgétaires françaises, mais en échange, il faut faire des preuves, quoi. Il faut donner des preuves, et une preuve, ça serait une réforme structurelle, qui puisse être identifiée, j'allais dire, à la fois par M. Juncker et par Mme Merkel. Et je pense que là-dedans, ce qui est totalement oublié, c'est la question de la démocratie. Où est le pouvoir souverain du peuple ? Ni au niveau européen, on ne sait pas ce qui s'y passe, ni au niveau national, puisqu'on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Personne ne comprend pourquoi cette loi a débarqué à ce moment-là, alors qu'on n'en voyait pas ni l'objet ni l'intérêt. Et ce manque d'éclairage des enjeux tue l'Union européenne. Patrick Luiaric, sur cette question, comment vous voyez, vous, cette intervention, que tout le monde a remarquée, des instances de la Commission européenne. Rappelons que Juncker a dit, c'est un minimum au gouvernement, c'est le minimum que vous devez faire. À propos de la loi travail, il a dit, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais c'est une, comme vient de dire Guillaume, c'est une orientation générale qui vient de loin. Par exemple, la réforme de la loi du travail en France, mais c'est la même en Italie, c'est la même en Espagne, c'est la même en Portugal, elle est le résultat, pour partie, en tout cas son accélération, c'était dans ce qu'on avait appelé le pacte euro plus signé entre Mme Merkel et M. Sarkozy, et qui depuis se décline en permanence. Et dès lors qu'on a signé le pacte budgétaire, que le gouvernement, les gouvernements et le nôtre, ont accepté le pacte budgétaire, dans le pacte budgétaire, évidemment ça concerne le budget de l'État, les restrictions budgétaires, mais ça concerne aussi un certain nombre de droits. Il est écrit noir sur blanc dans une multitude de recommandations faites année après année, que nous devons aller vers là, c'est-à-dire ne pas maintenir des salaires minimums tels que nous avons, ne pas maintenir les garanties du travail telles que nous les avons, parce qu'ils ont une conception de l'harmonisation qui n'est pas une harmonisation sociale, c'est une harmonisation antisociale, dès lors que c'est une Europe de la concurrence et de la compétitivité. Donc on était prévenus, oui. Oui, on était prévenus de cette intervention. Alors, Ernest Surtesson, comment vous voyez, vous, peut-être aussi d'un regard qui est d'Espagne, de député espagnol, comment vous voyez ça, ce débat en France actuellement, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu ce type de loi, et qu'on peut déjà mesurer, en mesure de ses effets à l'heure actuelle en Espagne. Nous nous voyons ça, comme le débat en France et la résistance contre la loi, on voit un petit peu que la France est la dernière tranchère de résistance à ce qui a été une politique menée d'évaluation intérieure un petit peu dans toute l'Europe du Sud. On a fait des lois du travail comme ça au Portugal, on en les a fait en Espagne, on les a fait en Italie, on ne va pas parler de la Grèce, parce que c'est un cas à part, mais on a fait ça aussi en Grèce. Je pense que c'est une conception des élites à Bruxelles et aussi des élites françaises, des élites espagnoles, pourquoi pas le dire, que la seule façon de faire, de gagner de la compétitivité en Europe, c'est à travers le coût du travail. Et qu'il faut, la seule façon que nos pays soient dans la nouvelle mondialisation, c'est à travers... C'est le coût du travail. Oui, bien sûr, c'est à travers la compétitivité, à travers le coût du travail. Alors moi, ce que je peux dire, et c'est très important, je crois, pour le débat français, c'est que c'est une stratégie qui a échoué en Espagne. Et c'est ça. C'est-à-dire, nous, on a fait baisser beaucoup le coût du travail à travers une réforme du marché du travail très, très dure contre les syndicats, contre les droits qui étaient même dans les lois depuis les années 80. Et puis cette stratégie qui devait normalement permettre à l'Espagne de gagner des positions dans le marché extérieur, ça n'a pas marché du tout. Donc finalement, on est dans une situation maintenant, l'Espagne qui a... Bon, c'est vrai, on a vécu quelques mois de croissance, mais la croissance s'affaiblit de plus en plus. Et par contre, les gens ont de moins en moins de droits. Donc bon, moi, ce que je peux dire pour le débat français, c'est d'essayer d'éviter cette politique à tout prix. C'est une politique qui ne marche pas du tout. En même temps... Ça, c'est très important, ce que vous dites là, parce que ce qui nous est dit en France, dans les grands médias et de la part du patronat, et même dans certains cercles gouvernementaux, on nous dit, prenons exemple sur l'Espagne qui est en train de sortir des difficultés. Donc si vous pouvez préciser ça, c'est très intéressant pour nous. Non, mais tout à fait, c'est-à-dire la stratégie que de Bruxelles et de gouvernement conservateur Madrid nous disaient, il faut baisser le coût de travail parce que nous avons besoin d'augmenter nos exportations et c'est comme ça que la croissance va reprendre. Ce n'est pas vrai. La petite montée du PIB que l'Espagne a vécue dans les deux années, ça n'a rien à voir avec le secteur extérieur. Ça a à voir avec la consommation intérieure, ça a à voir avec la dépense de l'État. Et là, on rentre dans un processus, on dit ça en français, de désaccélération, de décélération. Et donc, c'est la preuve que la stratégie n'a pas du tout marché. Donc, il faut faire gaffe. C'est absolument faux qu'à travers le coût du travail, on va gagner de la compagnonibilité, que la croissance va redémarrer. Ce n'est pas vrai. Vous le disiez tous, mais Guillaume Ballas, vous le disiez tout à l'heure, on a parlé au moment, au cours du débat sur la loi travail en France, on a parlé de cette hypothèse selon laquelle la Commission européenne, l'Europe en général, serait partie active dans cette façon. Vous êtes d'accord pour dire que oui ? Écoutez, moi, il y a plusieurs choses. D'abord, quand même, les recommandations spécifiques, pays par pays, dans le jargon, c'est ce que dit chaque année la Commission européenne pour les différents pays, pour la France, c'est assez clair. Puisqu'il y a, inscrit, un paragraphe sur le fait qu'il faut que les négociations se fassent au niveau de l'entreprise. J'aimerais ajouter qu'il y a des pays, pourtant, qui résistent. Je vais prendre un exemple. Là, récemment, il y a eu une négociation extrêmement dure en Finlande entre les syndicats finlandais et le gouvernement de droite qui impose une cure d'austérité maximale. Les syndicats finlandais ont eu bien du mal à résister. Ils ont cédé, d'ailleurs, à peu près sur tout, sauf sur une chose, c'est que les accords restent au niveau des branches et ne descendent pas au niveau de l'entreprise parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, alors, ils perdraient tout. Et d'ailleurs, je crois qu'en Espagne, c'est une des grandes difficultés pour les syndicats maintenant, c'est d'avoir du pouvoir sur un espace, puisque maintenant que ça se passe au niveau de l'entreprise, évidemment, ils sont complètement déconnectés. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire que ce qui se passe à l'heure actuelle en France devient un enjeu européen, clairement, d'après ce qu'on est en train de dire. Il y a un enjeu européen dans ce qui se passe aujourd'hui qui n'est pas réglé en France. Ce qu'il vient de dire, excusez-moi, ce qu'il vient de dire, c'est exact. Dans la recommandation du Conseil européen que nous avons reçue, je lis la phrase « Réformer le droit du travail afin d'inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée, faciliter au niveau des entreprises et des branches les dérogations aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail. » C'est parfaitement exact. Et je voudrais aussi insister sur un point que Guillaume vient de dire. Quand on inverse la hiérarchie des normes, on enlève beaucoup de pouvoir au syndicat, à l'organisation du travail. Et nous, moi je suis affilié à un syndicat en Espagne, mais je peux vous dire, après la réforme de la loi du travail qui a été faite par le gouvernement conservateur, le pouvoir des syndicats pour organiser, par exemple, le rêve général, pour s'auto-organiser dans les entreprises, ils sont vraiment en difficulté en ce moment. C'est aussi résister à cette loi du travail, c'est aussi résister pour que les syndicats continuent à avoir un pouvoir important dans une société. Ils sont des agents qui sont très très importants, on ne peut pas les attaquer comme ça. Donc je reviens sur ma question, peut-être Patrick Huillari, d'où l'importance, d'où l'enjeu qu'il y a à l'heure actuelle en France, finalement, à ce que cette question de la loi du travail soit posée, finalement, soit posée sous cet éclairage européen, ce dont on est en train de parler là, ce qui n'est pas le cas le plus souvent évoqué, malgré tout, à l'heure actuelle. Oui, parce que justement l'éclairage européen nous éclaire précisément sur la façon dont on gouverne aujourd'hui les pays et le nôtre en particulier. C'est-à-dire, voilà notre pays, il n'y a pas de majorité dans le pays, mais il n'y a pas de majorité au Parlement à tel point que le Premier ministre, il emploie un artifice institutionnel contre son propre parti. C'est parce que le groupe socialiste ne vote pas dans sa totalité la loi qu'on utilise le 49-3, sinon il n'utiliserait pas. C'est donc contre son propre parti. Donc, on n'écoute pas le peuple, on n'écoute pas les syndicats, parce que même maintenant un syndicat comme la CGC en France, qui n'est pas un syndicat révolutionnaire que je sache, ni gauchiste, fait aussi part de ces... à la fois ces inquiétudes et de ces désaccords, et on écoute les institutions européennes. Donc, la question de... de l'endroit où est la souveraineté et à qui on obéit, soit au peuple, soit des institutions européennes qui elles-mêmes mettent en place une politique unie, c'est éclairant de ce point de vue. Donc, ça éclaire la question de la lutte sociale aujourd'hui, de l'action sociale et la question démocratique sont infiniment liées aujourd'hui. Votre point de vue là-dessus peut-être ? Non, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, je pense que nous sommes tous d'accord dans le besoin de faire des politiques de convergence en Union européenne. Mais il faut faire ça d'un point de vue démocratique. Sa recommandation que M. Léaric vienne de lire, elles n'ont pas été votées par le Parlement européen. Est-ce que ça a été débattu à l'Assemblée nationale française ? Non. La loi de travail française, bon, le président Hollande a utilisé un article de la Constitution pour ne pas avoir à voter ça à l'Assemblée nationale. Ici, on n'a pas pu en discuter. Alors, la souveraineté du peuple, elle est où dans ce débat ? Elle n'existe pas. C'est inacceptable. Oui, je voudrais... Oui, non, non. Allez-y, oui. Non, non, mais juste pour éclairer. Minoritaires dans l'opinion. Alors, évidemment, ce ne sont que des sondages, mais tout de même. Oui. Minoritaires à l'Assemblée nationale, ça vient d'être dit. Minoritaires maintenant parmi les syndicats. Parce qu'on nous a beaucoup dit qu'il y a une majorité de syndicats depuis que la CGC a clairement dit son opposition. Aujourd'hui, c'est minoritaire. C'est minoritaire aussi au Parti socialiste. Puisque, je le rappelle, au dernier congrès du Parti socialiste, nous avons voté un texte où non seulement nous disons que nous refusons l'inversion de la hiérarchie des normes, mais nous disons même qu'il nous faut la rétablir par rapport aux actions des gouvernements de droite précédents. Donc, là, il y a quelque chose quand même d'absolument manifeste. Et je voudrais souligner qu'il y a un parti qu'on n'entend absolument pas et qui devrait normalement être à l'avant-garde de la souveraineté nationale dans cette affaire et qui montre toute son hypocrisie sur les questions sociales. C'est le Front national. Le Front national ne dit rien parce qu'en profondeur, il est d'accord avec la loi El Coréen. Mais c'est bien sûr, c'est la question que j'allais vous poser. Revenons, on a fait à peu près le tour de cette question. On va passer à une autre question et c'est toujours vous peut-être qui allez nous en parler directement, Guillaume Ballas. C'est en annexe, mais en tous les cas, c'est une question également importante, celle du dumping social dénoncé par tout le monde. Quel diagnostic vous faites à l'heure actuelle et quel remède puisque ça aussi, ça apparaît dans le débat à l'heure actuelle, cette question du... Écoutez, c'est simple, c'est que quand Patrick Le Yarrick le disait tout à l'heure, on a créé un marché de concurrence entre les peuples, les salariés et les entreprises et on a décidé qu'il n'y avait pas les mêmes règles pour tout le monde puisque les systèmes sociaux restent nationaux. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve évidemment maintenant quasiment au maximum de la crise possible avec le dumping social. Des grandes entreprises, la plupart de l'Ouest, il faut le dire, utilisent généralement une main d'œuvre soit du Sud, soit de l'Est qui coûte moins cher, entre guillemets, je déteste ça, mais c'est comme ça pour concurrencer les salariés de l'Ouest généralement qui sont un peu mieux protégés. Et donc, ça crée évidemment un dumping et une tendance à la baisse des standards sociaux. Tout ça est lié à la baisse des standards sociaux et qui emmène tout le monde vers la déflation sociale et la déflation économique puisque au bout, évidemment, ce sont les revenus même des salariés qui ne sont pas protégés. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? On est à un moment de vérité et je crois que maintenant la question qui est posée est extrêmement simple. Le débat a lieu. La commissaire en charge des affaires sociales de la Commission européenne fait des propositions qui sont assez faibles mais qui vont dans le bon sens. Est-ce que, oui ou non, des États-nations comme la France vont se battre sur ce sujet ? Si jamais nous n'y arrivons pas, alors je le dis, ça pose vraiment la question de la survie du marché intérieur à 28 et sans doute de trouver des solutions qui soient des solutions un petit peu différentes peut-être de faire un premier cercle européen où on pourrait converger socialement plus facilement. Je ne dis pas que c'est l'idéal et je ne dis pas que c'est facile mais en tout cas, il y a une chose question, on ne peut pas rester dans cette situation qui va faire exploser l'Union européenne. Cette question du dumping social, alors du coup, on en parlait tout à l'heure en ce qui concerne ce rapport entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Finalement, en Espagne, si on parle de l'Espagne, le dumping social n'apporte rien non plus. Non, pas du tout parce que je pense qu'on est dans cette logique de faire la concurrence entre nous en essayant de rebaisser le coût du travail. Ça n'apporte pas de croissance, ça enlève les droits des travailleurs et puis je veux dire qu'il faut qu'on en tant qu'Européens, il faut bien savoir où sont les capacités d'être concurrents dans la mondialisation et ce n'est pas à travers le coût du travail. On peut faire des investissements dans la transition énergétique, on peut gagner de la compétitivité à travers, par exemple, en Espagne, le coût de l'énergie est énorme et nous avions eu un développement des énergies renouvelables dans les dernières années énorme et à cause de l'austérité, on a éliminé 70 000 postes de travail dans un secteur qui était clé pour la compétitivité de l'économie. Donc, toute la stratégie qui nous vient de Bruxelles à travers ce dumping social, ces politiques de dévaluation intérieure, ne marche pas, ne marche pas du tout. Diagnostique aussi, Patrick Loyaric, sur cette question du dumping social ? Oui, le système actuel à l'œuvre tire tout vers le bas. Or, moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'efficacité économique et écologique sans efficacité sociale. Je crois qu'il faut combiner les deux. il y a des gisements considérables aujourd'hui de travail, même de métiers nouveaux demain dans la transition numérique, dans la transition environnementale. Il y aura des possibilités d'alléger encore le travail, la pénibilité du travail avec le numérique et la robotisation de deux choses l'une. Soit qu'on profite de ça, c'est la volonté du capital pour éliminer du travail vivant, éliminer des gens au travail, ou bien on passe à une autre civilisation et on dit un individu, il fait sa part de travail, mais dans sa vie, il peut aider à éduquer les enfants, à former des enfants, il peut aider à des coopérations avec les personnes âgées, il peut animer le mouvement associatif, le mouvement sportif dans les loisirs, il peut être dans la culture. Si on conçoit comme ça les choses, c'est une autre façon de penser la société de demain. Alors, petit détail, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure en début de cet entretien, de ce débat, le plan Juncker, je dis ça parce qu'il va en mettre question, un mot chacun peut-être sur ce plan, j'en souris un peu parce que j'ai entendu déjà plusieurs députés en parler depuis hier, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un grand échec. Il n'y a pas de résultats. Les résultats sont très, très pauvres, mais on savait dès le début parce que quand on fait un plan avec un multiplicateur de 15 entre les investissements publics et la mobilisation des investissements privés, qui est un multiplicateur qui n'a jamais été atteint, par exemple, par la Banque européenne d'investissement, on savait que ça n'allait pas marcher. Donc, finalement, dès le début, plusieurs d'entre nous, dans le débat du plan Juncker, on disait que ce n'était pas un véritable plan d'investissement que l'Europe a besoin parce qu'on a un véritable manque d'investissement en Europe et c'est un grand échec. C'est votre avis que vous partagez, Youmbalas ? C'est pour nous, sociodémocrates, pire que ça parce que c'était un des points où malgré toutes les questions que nous avions par rapport au multiplicateur entre investissement public et investissement privé, on se disait au moins sur la qualité des investissements, il y aura peut-être un effort qui sera fait vers, par exemple, ce que disait Patrick Le Yaric, le numérique, la transition écologique, etc. Et en fait, on constate... On constate qu'en fait, c'est une garantie pour des investissements privés qui se seraient fait sans doute et sans plan stratégique derrière. Franchement, on va financer les autoroutes. Est-ce qu'on avait besoin du plan Juncker pour faire ça ? Donc, ça va poser une question quand même fondamentale maintenant pour les sociodémocrates européens, c'est que leur appui à la Commission a beaucoup été théorisé à partir du soutien au plan Juncker et du retour de l'investissement public. Si ça n'est pas fait, quel est aujourd'hui l'élément qui appuie cet appui à la Commission européenne de la part des sociodémocrates ? Bien sûr. Bien sûr. Patrick Le Yaric, sur ça. Moi, je crois qu'il faut reprendre tout ça à la base et transformer tout ça. Moi, je préférerais qu'on invente un système, une sorte de fonds public européen qui soit destiné au progrès social, à la transition environnementale qui concerne beaucoup de secteurs, qui concerne le bâtiment, qui concerne les transports, qui concerne des productions nouvelles, des nouvelles manières de produire en agriculture, voire dans l'industrie, car il y a des besoins considérables. Et ce fonds pourrait à la fois racheter de la dette des États, congeler un peu la dette des États les plus en difficulté et donc alléger leur douleur et repartir de l'avant vers un investissement conforme aux besoins de notre siècle aujourd'hui à partir du développement humain, à partir du développement social, du développement humain, c'est-à-dire l'argent, on le met dans la formation, dans l'éducation, on le met dans la recherche, on le met dans les choses nouvelles qui sont en train d'émerger et on pousse la transition environnementale sur une longue période. C'est quelque chose qui a à voir avec le demi-siècle, mais c'est ça qui devient indispensable aujourd'hui. Un mot peut-être parce que c'est dans l'actualité aussi, ça l'a été en tous les cas sur le TTIP, sur le TAFTA, le traité transatlantique. Juncker aussi a dit il y a quelques jours qu'il allait demander la confirmation aux États membres du mandat qu'il a pour pouvoir le discuter. Bon, on a ressenti un scepticisme un peu général autour de cette question, notamment du côté de la France. Le TTIP, on en est où ? C'est terminé ou ça va continuer ou la Commission européenne va continuer dans cette voie-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois qu'après les informations... C'est un gros enjeu quand même. C'est un gros enjeu, mais je crois qu'après les informations qui ont été sorties par Greenpeace, je pense que le TTIP est rentré dans une crise, je ne dirais pas irréversible, mais dans une très, très grande crise. Et moi, j'ai bien entendu le président de la République française dire qu'au stade des négociations aujourd'hui, la France n'allait pas signer. Moi, ce que j'attends en tant que député espagnol, c'est que le président français tienne sa parole. Oui, c'est ça. Oui, non, sur le TTIP. Oui, oui, non, mais si Juncker demande la confirmation, ça veut dire que c'est une question qui est posée à la France. Oui, c'est ça. Donc, c'est à la France d'y répondre et j'espère qu'elle aura le courage de répondre comme elle le susurre un peu partout. Oui, c'est ça. Et que là, elle va l'afficher publiquement. Encore une question de démocratie et de transparence. Je voudrais ajouter juste un élément. Il y a un autre accord aussi qu'on va discuter très rapidement et plus rapidement que le TTIP, c'est le CETA. C'est la clore avec le Canada, avec Hermès Tassoun et avec d'autres députés. On travaille justement à créer un petit peu une lecture critique du contenu de ce CETA. Je crois que c'est un enjeu là aussi de démocratie et de transparence rapide. Pourquoi ? Parce que les citoyens, pour le coup, ne sont absolument pas au courant. TTIP, TAFTA, ils savent un peu. CETA, généralement, ils ne savent pas. Oui, CETA, c'est un autre pays, c'est une autre partie de l'Amérique et finalement, qui serait plus sympathique. Ils sont solidaires. Ces deux négociations sont solidaires. Oui, surtout qu'on nous avait vendu un CETA différent, un anti-TAFTA avec le CETA et quand on lit aujourd'hui, alors encore, faut-il approfondir cette lecture, mais ce qu'on peut constater, c'est que ça ressemble beaucoup quand même au TAFTA et que rien n'interdira à un certain nombre de normes européennes d'être démantibulées avec cela. Le système, notamment, d'arbitrage ressemble beaucoup plus au système que nous rejetons qu'un système public tel que nous pouvions l'appeler et puis rien n'empêche des entreprises américaines de se délocaliser au Canada pour profiter au-dessus de cette accrue. Mais le Canada, c'est plus sympathique en tous les cas dans la tête des gens que les États-Unis d'Amérique. Un mot sur ce TTIP ? Non, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il faut éviter les artifices, enfin, en tout cas, empêcher les artifices juridiques qu'on pourrait nous présenter parce qu'il y a une petite manœuvre qui est en cours qui consiste à déférer le traité avec Singapour devant la Cour européenne. C'est la Commission qui s'auto-saisit de cela pour avoir une jurisprudence pour faire passer le CETA et le traité transatlantique dans la foulée à partir de cette jurisprudence. Donc, il faut l'éviter et d'autre part, oui, il faut que la France dise je ne renouvelle pas mon mandat à la Commission pour continuer cette discussion. Dans cette actualité économique et sociale de l'Europe, vous voyez d'autres points qui vous semblent particulièrement critiques, importants d'actualité aujourd'hui à dire ou on a fait un peu le tour de la question ? On a fait un peu le tour de la question. Il y a bien sûr la question de la Grèce qui reste très importante. En fait, avec Guillaume Onassinien, une tribune il n'y a pas longtemps sur le sujet. Ce que les Européens, nous tous, nous sommes en train de faire à la Grèce est absolument... On ne peut pas continuer comme ça. On est en train de tuer une économie, de tuer tout un peuple et c'est finalement le projet européen qui va en souffrir. Sachant que ce qui se passe en Grèce, c'est un peu la vérité de l'ensemble, de tout ce que vous venez de dire les uns et les autres là. Un député grec, Stélios Koloublou, pour ne pas le nommer, me disait ce matin, en parlant, puisqu'on était en train de parler de ce dont on a parlé en début de cet entretien, de cette intervention de la Commission européenne sur les lois sociales en France, il disait c'est un peu ce qui nous est arrivé au début à nous. C'est-à-dire on est en train de mettre un doigt dans quelque chose dont la Grèce nous montre à terme le chemin. Je pense que son point de vue est un point de vue intéressant puisque ça prouve bien qu'il y a une globalisation de l'Europe sur toutes ces questions sociales et économiques. Merci à vous, merci d'avoir pris de votre temps et puis rendez-vous à vous tous. Il y a un autre débat que vous pouvez suivre sur l'humanité.fr, c'est un débat sur le Brexit, donc n'hésitez pas à y aller. Merci à vous, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501